Vous publiez dans l'American Journal Society of Nephrology un travail sur la réponse cellulaire et les anticorps produits après l'injection de vaccins ARN chez les transplantés rénaux et les hémodialisés, les vaccins contre le Covid bien sûr. Ce travail a été rendu possible comment au milieu de cette pandémie qui, j'imagine, dans le service de néphrologie, le Dr Bertrand vous a occupé comme il fallait ? Absolument. Merci pour cette question. Donc effectivement, il faut bien comprendre qu'on a été bien occupé au début de la pandémie, en mars, avril, mai 2020, du fait d'une cohorte importante de patients transplantés, puisqu'on suit à peu près 1200 greffés rénaux dans le service, plus la cohorte des hémodialisés. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces patients n'ont pas été épargnés, loin de là, par cette première vague de Covid, avec souvent malheureusement des Covid graves, avec des patients qui allaient en réanimation et surtout malheureusement des patients qui décédaient. Et donc c'est vrai que quand la vaccination est arrivée et a été possible en France, on a tout de suite été et toute l'équipe très investie pour essayer de protéger nos patients, à la fois les patients greffés et à la fois les patients hémodialisés. Et donc on a organisé la vaccination de ces patients au sein du service, grâce à la bonne volonté de tout le monde, de l'équipe infirmière, de l'équipe médicale et de toute l'équipe de néphrologie. Et puis c'est vrai qu'on a l'habitude dans le service de faire de la recherche clinique pour essayer, premièrement de s'évaluer et puis aussi d'essayer d'avancer pour nos patients que l'on suit au quotidien. Et donc c'est dans cette démarche qu'on a pu, grâce à l'équipe infirmière et grâce aux patients qui ont bien voulu aussi participer à cette recherche, essayer de mieux comprendre la réponse vaccinale des patients greffés et dialisés, qui sont deux populations de patients immunodéprimés. Et avec la nouvelle technologie de vaccination avec l'ARN messager, finalement on avait très peu de recul et on ne savait pas trop ce que ça allait donner dans cette population. Et donc c'était très important qu'on puisse caractériser cette réponse, à la fois pour nos patients, mais aussi à un échelon plus important, à la fois national et international. Et donc ça a été aussi possible grâce à l'équipe d'immunologie et notamment, bien sûr, du professeur Candon, qui a une très bonne expérience de la réponse cellulaire en immunologie. Alors vous faites ma transition directe, donc professeur Candon, vous êtes immunologiste. Parlez-nous un petit peu de cette réponse cellulaire, parce que les anticorps ont beaucoup été médiatisés, les patients nous ont beaucoup sollicité pour connaître leur taux, mais la réponse cellularté, qu'en est-il, comment vous faites et qu'est-ce que ça apporte chez ces patients ? Alors c'est sûr que la réponse anticorps est primordiale, puisque c'est elle qui va permettre de prévenir l'infection en neutralisant le virus, mais on oublie souvent la réponse T, qui est nécessaire pour développer une bonne réponse anticorps. Et cette réponse lymphocytère T, elle a un rôle à jouer, non pas pour prévenir l'infection, mais probablement dans de nombreuses infections, pour limiter la réplication du virus et prévenir la sévérité de l'infection, des formes de l'infection. Donc dans ce contexte, sachant qu'il y avait une sévérité particulière chez les transplantés, on a jugé vraiment utile, intéressant et nécessaire d'aller explorer cette réponse lymphocytère T. Alors au laboratoire, on a eu une expérience d'étude de ces réponses T vis-à-vis de différents agents infectieux, en particulier les virus et les virus qui sont responsables de morbidité chez les patients transplantés. Et donc dans ce contexte, dès mars-avril 2020, on a très rapidement souhaité développer un test qui permette d'étudier ces réponses T vis-à-vis de différents antigènes du SARS-CoV-2. Et du coup, début 2021, on était en position de pouvoir répondre très rapidement et de se mobiliser rapidement pour pouvoir étudier les réponses vis-à-vis de la protéine Spike, donc l'antigène qui est utilisé dans les vaccins ARN. Et donc, on a eu des résultats tout à fait intéressants puisqu'il y a eu quand même une dissociation qui est maintenant bien décrite, qu'on a observée chez les patients transplantés entre la réponse humorale et la réponse cellulaire, sachant qu'il y avait pas mal de patients transplantés qui ne développaient pas d'anticorps, mais chez qui on pouvait quand même détecter une réponse cellulaire pas forcément extrêmement ample, mais dont on peut espérer, on ne peut pas l'affirmer encore, mais qu'elle confère un certain niveau de protection. en termes de sévérité de la maladie. Donc, Dr. Pelleprand, avec ces résultats que vous pouvez nous resynthétiser en repositionnant la réponse des transplantés vis-à-vis de celles des patients réalisés, quel va être l'impact finalement dans la prise en charge sur les schémas vaccinaux futurs, sur la nécessité d'administrer des anticorps monoclonaux chez des patients peu ou pas répondeurs, qu'en est-il alors ? Donc, en fait, ici on a vraiment une première étude de l'efficacité vaccinale d'un vaccin ARN messager chez des patients immunodéprimés. Et donc, cette première évaluation, elle a été faite après deux doses. Donc, on a évalué d'abord la réponse vaccinale après une première dose de vaccin ARN messager, même si on savait bien que finalement, elle ne suffirait absolument pas chez ces patients, puisque ce n'était pas le schéma d'ailleurs vaccinal en population générale. Et puis, on a fait la même évaluation après deux doses. Et cette évaluation, elle était basée à la fois sur une réponse anticorps, donc le dosage de ces fameux anticorps anti-Covid ou anti-spike, et puis cette réponse cellulaire qui nous permet de savoir si finalement le patient a développé des lymphocytes T spécifiques du SARS-CoV-2. Et donc, le premier résultat important, c'est que ce sont des patients qui sont immunodéprimés et qui développent une réponse vaccinale probablement insuffisante. Et ça, c'est le premier résultat qui est important, notamment par rapport aux anticorps anti-spike. Finalement, après une dose, il n'y a quasiment aucun greffet qui développe une réponse vaccinale, et c'est à peu près la même chose pour les patients émodialisés. Ou finalement, il y a une différence entre les deux populations, c'est qu'après une seconde dose, les patients dialysés, quasiment tous vont développer une réponse cellulaire, et il en est quasiment de même pour la réponse humorale. Même si le titre d'anticorps est un peu plus faible qu'en population générale, en tout cas, eux développent finalement une réponse qui est assez satisfaisante après deux doses de vaccin. Contrairement aux patients greffés, très immunodéprimés, à cause du traitement anti-rejet bien sûr, où là, finalement, on a une vraie dissociation. C'est-à-dire que les patients, même après deux doses, très peu vont développer des anticorps spécifiques du virus, alors qu'une bonne partie d'entre eux, un sur deux ou deux sur trois, vont développer une réponse cellulaire, spécifique, qui parfois est même relativement importante. Et ça, clairement, ça a été un poids très important pour finalement poursuivre ce schéma vaccinal. et grâce à ce type d'études, et notamment en France, où il y a eu beaucoup d'études de ce type quand même sur la réponse vaccinale chez les patients greffés, on a pu aller très rapidement à une troisième dose chez ces patients pour pouvoir les protéger le plus rapidement possible contre les infections sévères à SARS-CoV-2. Merci beaucoup. Vous avez l'air de travailler souvent ensemble quand on voit un petit peu la bibliographie. Qu'est-ce que vous nous préparez pour les GNRB de l'année prochaine ? Alors, c'est vrai qu'on a pris l'habitude de travailler très régulièrement ensemble. Et il faut bien comprendre que la réponse cellulaire qu'on a exploité ici dans le COVID, finalement, on peut très bien l'exploiter pour beaucoup d'infections et notamment beaucoup d'infections chez les patients greffés. Vous savez qu'il y a un risque d'infection opportuniste dans la population transplantée rénaux qui est particulièrement important et de pouvoir guider ce risque infectieux sur une réponse cellulaire chez des patients qui, par ailleurs, ont ou n'ont pas des anticorps. C'est très important pour pouvoir guider à la fois la prophylaxie mais également le traitement de ces patients. Et donc, effectivement, il y a des projets en cours, notamment par rapport au cytomégalovirus, où on va pouvoir, justement, à partir du début de la greffe, pouvoir, de façon un peu plus fine et personnalisée, guider le traitement prophylactique contre le CMV dans cette population qui est particulièrement à risque au cytomégalovirus. Et je peux dire un dernier mot ? Vous avez le mot de la fin. Un autre projet qui est d'essayer de comprendre pourquoi une population de patients qui est traitée par une biothérapie, un biomédicament particulier, qui est un immunosuppresseur extrêmement puissant, développe une fréquence plus élevée d'infections, notamment virales, à EBV, à CMV, à d'autres virus. Et donc, on a un projet exploratoire pour essayer de comprendre quel est l'impact réel de ce traitement sur les réponses antivirales. Voilà. À l'année prochaine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada